non mais pour qui ce qui se prend celui-là a insinuer que je raconte des conneries il va voir oui bonjour mais il y a quelqu'un qui est venu insinuer que voilà que la clé de reconditionnement et ma bountou oui hormis hormis faire du clonage avec et ma bountou hormis faire du clonage avec des biens facile et bien que que c'était tout que oui j'avais j'avais soi-disant créé des clos linux min mais que je n'avais même pas montré que ça fonctionnait comme si je racontais des conneries non mais on va voir si je raconte des conneries non c'est comme ça il faut toujours prouver tout et bien on va prouver que que ça fonctionne usb on va démarrer sur la clé voilà alors ça il faut que je reconditionne avec un cloud linux mint et bien on va reconditionner avec un cloud linux mint chiffre 2 oui 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 2 minutes 04 en machine virtuelle on arrête la machine virtuelle on éjecte l'image iso on démarre on va voir si ça ne fonctionne pas avec autre chose qu'e m'a boutoué Debian facile splendide alors alors je raconte des conneries je dis des bêtises il faut toujours prouver tout ce qu'on fait et bien voilà alors sachez sachez que est déjà prêt plusieurs clones de linux mint clone belge oui désolé c'est pour ça la vidéo de création de clones va servir voilà moi je crée des clones pour la belgique ben oui ce sont des clones que je vais utiliser que je vais mettre à disposition pour qui voudra maintenant vous créerez vos propres clones si je vais dans data clé usb réemploi clone Debian facile clone Mabuntu clone mint nous avons mint 20 donc cinnamon mint 20 donc cinnamon UFI et nous avons mint 20 XFCE UFI il manque mint 20 XFCE UFI donc en mode legacy allez moi je vous dis bye bye et à une prochaine 5 6 6 Sous-titrage ST' 501